Salut à tous les opérateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle capsule. Et donc aujourd'hui, je tenais à vous faire simplement une sélection de quelques souliers justement pour la rentrée qui approchent à grands pas. J'espère que la sélection va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à tout de suite. La première paire que j'ai à vous conseiller, c'est une paire que je possède tout simplement et je la trouve vraiment efficace, simple. C'est aussi une paire qui est vraiment tendance en ce moment. On sait que ces dernières années, il y a la date de chose qui revient beaucoup. Et donc ça tombe bien parce que celle que j'ai à vous proposer, c'est la New Balance 530. Donc je la possède. Et ce qui est bien avec cette paire, en fait le côté pratique, c'est qu'elle est confortable et aussi elle est vraiment vraiment pas chère comparé à certains souliers. Moi, je l'ai acheté pour 130 dollars canadiens. Donc en Europe, j'imagine que c'est moins cher. Et voilà, moi, je trouve que le coloris est très intéressant. C'est une paire qui est aussi unisexe. Et donc, je vous la conseille fortement pour la rentrée. Si vous cherchez une paire confortable pour tous les jours, une paire sans prise de tête, la New Balance 530 fera votre affaire. C'est sûr. La deuxième paire, c'est une paire que je possède aussi. Et c'est de la marque Adidas. Moi, j'ai eu de la chance. Cette paire-là, vraiment, je me la suis procurée à un très très bon prix parce que je l'ai eu à prix d'entrepôt. C'est une paire qui coûte normalement 135 dollars canadiens. Moi, j'ai réussi à l'avoir à 65 dollars. Et c'est tout simplement la Adidas Campus. Voici. Comme je vous ai dit, je la possède. Donc, c'est une Adidas qui est vraiment... Moi, je trouve qu'elle est vraiment... C'est une paire, encore une fois, qui est vraiment, je trouve, à la mode ces dernières années. Les grosses paires qui reviennent aussi à la mode. Moi, cette paire-là me fait penser vraiment vite fait à la paire de Dior. Je vous mettrai une photo. Je pense que c'est Dior ou l'envers. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, je vous mettrai une photo. Elle me fait penser à cette paire-là. C'est une paire qui paraît rembourrée. Et voilà, il y a un style comme ça. Je sais que Nike, par exemple, propose un style comme ça avec les Nike Dunk SB. Donc, voilà. C'est une belle paire. Moi, vraiment, je l'ai eu à bon prix. C'est pourquoi je la conseille pour la rentrée. Je sais que peut-être le budget est limité parce qu'on a les fournitures scolaires, etc. à acheter. Donc, je me suis dit que ce serait une bonne paire à conseiller. Surtout au niveau prix. Et vous l'avez aussi en plusieurs coloris. Donc, n'hésitez pas à aller checker sur le site d'Adidas. C'est probablement disponible. Après, je ne vous garantis pas que vous allez la trouver au même prix que moi. Je l'ai acheté. Mais vous allez la trouver quand même à un assez bon prix. La troisième paire, c'est une paire de chez Puma. J'ai été agréablement surpris en la découvrant. Je suis juste en train de regarder sur le site d'Adidas. Et je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Et donc, c'est la Puma Velophasis. Je ne sais pas si je la prononce bien. Donc, c'est une paire que je trouve qui est dans les tendances du moment. Et en même temps, je la trouve aussi très originale. Donc, je la conseille fortement. Le prix ici est à 170$ canadien. Donc, toujours en France, je pense que le prix devrait tourner autour des 130-140€. Celle-là, pour le coup, je ne la possède pas. Mais comme je vous ai dit, je la trouve vraiment originale. Et je la trouve vraiment bien pour la rentrée, tout simplement. Le prix reste abordable. C'est une paire qui est unisexe. Et je la trouve quand même assez abordable. Donc, c'est une paire que je conseille aussi pour la rentrée. La prochaine paire que j'ai à vous conseiller. Cette paire-là, je pense qu'on la connaît tous. Donc là, on va vraiment vers une paire qui est un peu plus connue. C'est la Adidas Forum. Moi, je la trouve intéressante parce que niveau prix, encore une fois, très accessible. Et aussi, niveau choix de couleurs, il y en a énormément. Et ça reste, encore une fois, une paire unisexe. Donc, une paire qui est accessible pour tous et toutes. Donc, voilà. C'est une paire que je vous conseille aussi. Il y a vraiment de magnifiques coloris. Ici, sur l'ordinateur, je vois une très belle paire en blanc et beige. Un peu vintage, que j'aime beaucoup. Elle reste... Je vous mettrai la photo. Donc, voilà. C'est une paire qui, encore une fois, n'est pas démodée. C'est une paire que vous pouvez porter tous les jours. Facile à porter. Qu'on peut matcher vraiment avec tout. Et donc, voilà. Surtout abordable, encore une fois, niveau prix. Ce qui est vraiment bien. Je tenais vraiment à faire une sélection de prix assez abordable, comme je vous ai dit. Parce que, voilà, la rentrée, on sait qu'il y a beaucoup d'achats à faire. Adidas Forum, magnifique paire pour la rentrée. Je te la conseille fortement. La dernière paire que j'ai à conseiller, c'est une paire qui ressemble à une paire que j'ai déjà conseillée. Dans une vidéo consacrée, justement, à une sélection de souliers pour la rentrée. C'est la paire, en fait, de Adidas Gazelle. Moi, j'avais conseillé les Samba, à l'époque. Et je les conseille toujours. C'est juste que, voilà, je voulais faire une liste qui est un peu plus mise à jour. Et donc, là, Adidas Gazelle, cette année, il y a eu beaucoup de sorties. Ils ont apporté une touche de fraîcheur au modèle de Gazelle classique. Et donc, je trouve vraiment intéressant le fait qu'on se penche dessus, peut-être un peu plus cette année. Peut-être pour dénoter des années précédentes. Parce que, là, en ce moment, je suis en train de voir vraiment la Samba est en train d'exploser. Tout le monde la porte, tout le monde l'a aux pieds. Et ça risque de faire comme certaines paires qui se portent tellement, qui finissent par être démodées. Et donc, voilà. Donc, je tenais à faire cette mise à jour sur la liste. Donc, moi, cette année, je vous conseille plus de vous diriger vers la Gazelle. Qui est déjà proposée à d'assez bon prix. Et des nouveaux modèles qui sont vraiment magnifiques. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Voilà, j'espère que la sélection vous a plu. C'était une vidéo courte, mais simple. Je tenais vraiment à aller droit au but. Vous donner les paires que j'ai à conseiller pour vous cette année. J'espère que la sélection vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, quelle est votre paire pour la rentrée. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et donc, aussi, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux qui vont s'afficher juste ici. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, je viens de me rappeler, je vais peut-être vous faire une sélection de parfums pour la rentrée. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous êtes intéressé. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501